joseph joseph et faut te lever allez joseph c'est l'heure mercredi allez c'est l'heure lève toi mercredi 12 lève toi allez joseph c'est l'heure joseph c'est l'heure c'est mercredi 13 mai et je suis en retard cette vidéo aurait dû être postée hier et elle ne l'est qu'aujourd'hui est-ce que vous avez déjà été en retard moi je n'ai pas d'excuses vous le voyez le problème c'est que je n'aime pas être en retard mais je n'aime pas être en avance non plus j'aime être pile poil à l'heure le problème avec cette façon de penser c'est que je peux être tellement focalisé sur le juste à l'heure que je peux oublier complètement toutes les préparations préalables qu'il faut faire si vous devez travailler très tôt le matin vous devez réfléchir et préparer votre réveil se coucher tôt la veille mettre son réveil mettre son réveil assez tôt pour selon vos habitudes être prêt frais et dispo pour cette journée et alors on est à l'heure sinon en chemin quelque chose peut venir tout faire exploser et de l'autre côté de la barrière est ce que vous aimez attendre quelqu'un qui est en retard en général ceux qui en retard ne sont pas forcément les plus patients et pourtant on n'a pas le choix le 14 avril le président nous a dit que le 11 mai on pourrait commencer à sortir de chez nous est-ce que comme moi entre le 14 avril et le 11 mai vous n'avez pas pensé que le 11 mai tardait un petit peu à venir et pourtant le 11 mai est arrivé le 11 mai ni avant ni après juste à l'heure et dans notre vie spirituelle quand on attend une réponse de la part de Dieu ou on attend une délivrance par rapport à une situation particulière est-ce que parfois on n'a pas l'impression que Dieu tarde lisez avec moi dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3 et on va lire les versets 8 à 9 mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier mes chers amis c'est que pour le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse comme certains se l'imaginent il fait simplement preuve de patience à votre égard car il ne veut pas qu'un seul périsse il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir il y a un premier sujet d'adoration et de joie de savoir que notre Dieu maîtrise tout qu'il est patient et que rien n'échappe à son contrôle il n'est pas en retard, il n'est pas débordé par rapport à une situation ou une autre mais il cherche à ce que tous soient convertis qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? si je suis un disciple de Jésus-Christ alors j'ai le temps d'apprendre à le connaître et le Seigneur prend ce temps-là avec moi mais je suis aussi appelé à le faire connaître la volonté de Dieu c'est que tous se convertissent est-ce que ma volonté est alignée sur la sienne ? est-ce que c'est mon souhait le plus ardent ? est-ce que l'amour pour mes amis, pour ma famille, pour mes voisins est une preuve que ma volonté est alignée sur la sienne ? je vous souhaite une bonne semaine je vous souhaite une bonne semaine